Alors, on commence l'exercice, vous avez les charges, le montant des charges de matière consommée. Alors, concernant les charges de matière consommée, est-ce que c'est varié ou bien plus ? Oui, ils sont variés, à 100%. Vous avez compris qu'ils représentent 100%. Donc on va, au niveau des montants, nous allons reporter totalement ce montant. Et pour le montant fixe, néant. Alors, pour les charges de personnel, au moment de l'explication de la méthode de l'éclostique, et de la distinction entre les charges fixes et variables, nous avons bien expliqué que les charges personnelles possèdent une partie qui est fixe, et d'autres une partie qui est variable. D'accord ? Alors, 20% des modèles d'exercice, 20% variable, c'est-à-dire qu'appliquer la règle de soi. Donc, 140 000, 302, nous obtenons combien ? 20 ? 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. Le reste. Alors, pour les frais généraux, l'exemple des frais généraux, ce sont les coûts de fonction et les coûts de gestion. 20 000. Alors, les frais généraux, ils représentent 30% une part qui est variable, c'est-à-dire, nous obtenons combien ? 17 400. 17 400. Et vous avez 60 % qui est fixe. 40 600. Alors, maintenant, si je vous demande de définir les charges que je vais citer, est-ce que c'est variable ou bien fixe ? Alors, matière première ou bien produit d'accueil, ce sont ? Variable. Les charges de personnel, on a dit qu'il y a une partie qui est fixe et une partie qui est variable. L'énergie, l'entretien, la publicité, la fourniture de euros, ainsi de suite, ce sont des charges liées aux fonctions et aux gestions. Donc, ce sont des frais généraux. Ce sont des charges semi-variables. D'accord ? Semi-variable, c'est-à-dire, ils ont une partie variable et une partie fixe. Le cas des frais généraux. Moi, j'essaie de réunir l'ensemble des charges au niveau des frais généraux. Et finalement, vous avez des coûts d'occupation. Les coûts d'occupation, à titre d'exemple, loyers. Les frais généraux, on les appelle aussi les charges de restriction. Elles sont fixes à 100%. Alors, en neutre, les redevances, les crédits, les vats. Mais aussi, les intérêts des emprunts. Ou bien les charges financières. Et finalement, vous avez les dotations aux amortissements d'exploitation. D'accord ? Ces quatre charges, elles sont fixes. Il faut les apprendre par cœur. D'accord ? Parce que vous allez rencontrer ces nominations, ou bien ces charges de restriction au niveau des différents types d'exercices. Soit au niveau de répartie de l'impruntation rationnelle. Soit au niveau de l'uniforme système. Et ainsi de suite. Alors, c'est de procéder à la transformation. Comment on compare les charges ? Trois cents ? Quatre-vingt mille. Quatre-vingt mille. Quatre-vingt mille. Quatre-vingt mille. Cinq cents. Cinq cents. Alors, la partie, le montant des charges variables représente combien ? Et si on a oublié, donc ils sont à 100% fixes. Tu es d'accord ? Tu es dise d'accord ? Alors, le montant de combien ? ... Vous avez remarqué qu'on va procéder à répartir des charges selon la méthode d'un écostique. Qui montre sensu d'affaires ? D'accord ? Il doit avoir une idée juste de son prévisionnel. C'est pour cela qu'il doit estimer qu'on va probablement ses charges. Si vous avez remarqué... ... ... ...